hello tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette il s'agit de la recette du pain turc appelé également pain pidé ce pain est idéal pour accompagner vos plats turcs donc pour ce soir nous ce sera des adana accompagné de boulgours donc ces recettes vous pouvez les retrouver sur ma chaîne youtube donc tout de suite les ingrédients pour la recette du pain pour cette recette on aura besoin de 500 grammes de farine type 55 100 grammes d'eau 200 grammes de lait alors il s'agit d'un pain assez brioché donc on y met du lait 20 grammes de levure boulangère fraîche donc si vous utilisez de la sèche il faudra mettre à peu près 11 grammes en fonction de ce qui a noté sur votre paquet de levure j'insiste bien là dessus car ça va vraiment dépendre de quel type de levure sèche vous utilisez il en existe deux types donc bien se référer au paquet de votre levure ensuite ici j'ai 15 grammes d'huile d'olive 10 grammes de sucre et 10 grammes de sel pour les étapes rien de bien compliqué on va mettre dans la cuve de notre robot 500 grammes de farine donc comme d'habitude vous pouvez utiliser n'importe quel robot ou même encore pétrir à la main les étapes restent les mêmes donc là j'ai mis ma farine je vais rajouter l'eau ainsi que le lait huile d'olive la levure donc je mets directement le sucre au contact de la levure et de l'autre côté je mets le sel donc on évite dans la mesure du possible de les mettre en contact la levure et le sel et c'est parti on va donc programmer notre robot en fonction pétrin pendant trois minutes donc si on pétrit au robot ça va ça va très vite si on pétrit à la main à la main faudra compter quand même une dizaine de minutes pour avoir une belle pâte donc c'est parti je pétris et je vous montre le résultat de la pâte après nos trois minutes de pétrissage je vais vous montrer la texture de la pâte que vous devez obtenir voilà donc une pâte bien souple qui ne colle pas trop au doigt voilà si jamais votre pâte est trop dure n'hésitez pas à rajouter un petit peu de liquide ça dépendra des qualités de farine et si au contraire elle est trop liquide n'hésitez pas à rajouter un peu de farine donc là je vais dégager sur mon plan de travail ma pâte former une boule et la placer dans un saladier la couvrir pendant une heure jusqu'à ce qu'elle double de volume et on se retrouvera pour la suite voilà j'ai formé ma boule j'ai placé donc ma pâte directement dans un saladier je vais à présent la couvrir et laisser pousser une heure et on se retrouvera tout à l'heure pour la suite après une heure de pousse comme vous le constatez notre pâte a bien doublé de volume à présent je vais la dégazer à l'aide de mes doigts ensuite je la débarrasse aujourd'hui j'ai décidé donc de d'abaisser cette pâte dans mon moule familiale rectangulaire de chez guide de marles alors bien sûr c'est vraiment pas une obligation vous pouvez très bien abaissez votre pâte et donc former votre votre pain sur une plaque de cuisson avec du papier cuisson libre à vous de donner la forme que vous souhaitez à votre à votre pain soit ovale c'est ce qu'on voit très souvent dans les boulangerie turc ou alors une forme ronde ou encore rectangulaire comme moi donc première étape pour abaisser notre pain on va laisser vu qu'on vient de le dégazer on va le laisser se développer encore ce petit pâton 10 minutes de façon à ce que la levure s'active et ensuite je vais le mettre directement dans mon moule et tranquillement la baisser avec les mains huilées c'est une petite astuce que je vous donne pour ce pain voilà à présent je vais former mon pain pour ça je viens déposer donc moi je vais en faire un grand on aurait pu très bien diviser la pâte en deux pour en faire deux mais voilà moi je préfère en faire un grand donc ce moule est très grand vous pouvez faire un très grand pain donc petite astuce on va s'huiler les mains avant d'abaisser ce pain voilà une fois qu'on a les mains bien huilées c'est parti on abaisse et on y va tout doucement on n'hésite pas à retourner la pâte ce qui va nous aider à la baisser on 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 si jamais la pâte vous paraît un peu trop dure ou quoi n'hésitez pas à la laisser reposer vous verrez qu'après quelques minutes en règle générale ça va beaucoup mieux on 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 Merci. Avec la levure qui se développe, ça sera beaucoup plus facile. Donc on n'hésite pas à laisser 5-10 minutes reposer et ensuite je suis presque au bout. On essaie d'avoir une pâte bien répartie pour avoir quelque chose de bien homogène et éviter d'avoir un pain qui gonfle plus d'un côté que de l'autre. Voilà. Voilà. C'est parfait. Donc là, je couvre, je laisse reposer approximativement 30 à 40 minutes. Et ensuite, on enfournera dans un four chaud à 200 degrés. Mais avant d'enfourner, il y aura des petites étapes. Notamment la dorure du pain. Alors, avant de laisser pousser notre pain, on va donc procéder à une prochaine étape. Donc ici, j'ai de l'huile d'olive dans laquelle je vais venir tremper mes doigts, comme ceci. Et je vais venir mettre des petites marques avec mes doigts tout le long de mon pain. Ça va venir apporter une petite décoration à notre pain. On n'hésite pas à régulièrement venir mettre de l'huile d'olive pour avoir de belles marques dans notre pain. Et je vais venir faire ça sur tout le pourtour de mon pain. Ensuite, au centre, je vais venir en diagonale. Alors après, c'est la déco que je vais donner moi. Vous faites vraiment ce que vous voulez faire la même chose. Je vais faire des lignes comme ça. Voilà, comme ceci. Ensuite, dans l'autre sens pour créer des losanges. Je vais faire des lignes comme ça. Voilà. À présent, je vais prendre une fourchette et venir là où j'ai eu mes marques de doigts et mettre des petits coups de fourchette comme ceci. Je commence par le contour du pain. Et ensuite, je viens prendre mes losanges dans ce sens et ensuite dans l'autre sens. Voilà. Ensuite, je couvre et on va laisser pousser à peu près 30 minutes. S'il fait chaud, n'hésitez pas à laisser pousser un peu moins de temps. Si vous voyez que ça s'est bien développé, n'hésitez pas à enfourner. Voilà. Là, je couvre et je vous retrouve pour la suite, donc pour la partie cuisson. Voilà. Après 30 minutes de repos, je vous montre le pain. Donc à présent, je vais le badigeonner. Ici, j'ai un mélange d'un oeuf entier avec un petit peu de lait et je viens à l'aide d'un pinceau badigeonner sur l'ensemble du pain. Ce qui va lui donner une belle couleur. Donc on va avoir une belle dorure. Et ensuite, c'est facultatif. On viendra déposer quelques graines. Donc moi, personnellement, je vais mettre des graines de sésame dorée, des graines de pavot et des graines de carvie. C'est du sésame noir également appelé graine de nigelle, même si ce n'est pas de la vraie graine de nigelle. Voilà, donc une fois qu'on a badigeonné, on vient déposer nos graines. Voilà, donc là, je commence par le sésame noir. Après, peu importe l'ordre. Voilà, je m'arrête là pour le sésame noir. Ensuite, du sésame doré. Et pour finir, mes graines de pavot. Voilà, je m'arrête là. Et c'est parti pour la cuisson. Dans un four préchauffé à 200 degrés, je vais enfourner pour une durée entre 25 et 26 minutes. En fonction des fours, parfois, ça va beaucoup plus vite. Il faudra vraiment surveiller la cuisson. Donc après 20 minutes de cuisson, donc il a cuit plus tôt que prévu. Voilà mon pain qui vient de sortir du four. Donc je vais vous le montrer démoulé et également coupé. À présent, je vais vous montrer à la découpe ce que donne le pain. pour que vous puissiez voir la mie à l'intérieur. Voilà. Vous constatez une mie bien développée et un moelleux. Voilà, donc cette vidéo arrive à sa fin. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser un commentaire et je vous dis à très vite. Abonnez-vous. Merci.